La ville vers laquelle nous nous dirigeons maintenant a une histoire hors du commun. Il suffit de prononcer son nom pour le comprendre. Salis de Béarn. Salis, la cité du sel, la cité de l'or blanc. Avant d'être un condiment incontournable, le sel a été un élément de survie, une richesse. Il permettait aux populations de conserver les aliments, de commercer, d'éviter les famines. Pour comprendre comment une ville située à 60 km de la mer a fait fortune grâce au sel, Dani nous a invité à la rejoindre dans une étrange cavité au cœur de la ville, sous la place du marché. Nous sommes ici sur la place du Baïa, Salis de Béarn, sur la source originelle, la source qui a donné toute sa richesse à Salis de Béarn. Nous sommes à 60 km de l'océan ici, mais dans une époque très très ancienne, nous étions recouverts par une mer très salée, peu profonde. Il y a eu ensuite la dislocation des continents, donc ces couches salées sont passées en sous-sol. Et Salis de Béarn a la chance d'avoir sur son territoire et tout autour des sources d'eau excessivement salées. Il y a d'ailleurs une petite expérience qu'on peut faire pour le constater, une expérience d'ailleurs qui était menée à l'époque. Alors c'était une expérience qui permettait de délimiter le niveau d'eau douce et d'eau salée, puisque l'œuf coule dans l'eau douce, mais flotte dans l'eau salée. Donc les jours de puisage de l'eau salée, on jetait des œufs dans la source pour savoir à quel niveau on pouvait commencer à puiser cette eau salée. Comment a-t-on trouvé cette source ? Alors il y a beaucoup de légendes, il y en a une notamment, je ne sais pas si elle est vraie, même si elle est fausse, elle est suffisamment charmante pour être racontée. Alors, des chasseurs à cour partent à la chasse au sanglier. Ils voient un sanglier, le blesse, il s'échappe malgré tout, il rentre bredouille. Ils sont repartis à la recherche de cet animal qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient blessé. Et ils auraient donc découvert ici ce sanglier mort, sur une mare, ses soies scintillées au soleil, car il était recouvert de cristaux de sel. Et comme vous le savez sans doute autrefois, tous les sangliers parlaient, ici bien sûr le béarné, et l'on a pu entendre les dernières paroles du sanglier qui auraient dit « Si je n'y étais pas mort, personne n'y vivrait ». Cette fontaine salée, elle va en fait participer à l'organisation spatiale de la ville ? Complètement. En fait, cette source salée, c'est le point de départ de la construction de la ville. Et la ville est construite en forme de coquilles et d'escargots autour de cette place centrale. Et toutes les ruelles, toutes les galères convergent toutes vers la place. C'est vraiment le centre névralgique de la ville. En 1587 est créée la Corporation des Parprenants. C'est très réglementé. Comment ça se passe au quotidien dans Salis à ce moment-là ? Pour avoir droit à aller chercher de l'eau salée, il fallait habiter dans l'enceinte de la ville de Salis. Il y avait des fortifications qui protégeaient la ville. C'était donc le droit du sol, le droit du sang pour les générations futures. Il fallait être descendant de fils ou filles de salisiens qui habitaient Salis depuis au moins 1587. À ce moment-là, la fontaine est à l'air libre. Complètement. Comment on l'exploite ? On évaluait la quantité d'eau qu'il y avait dans la source. Et on tirait au sort les parprenants qui auraient le droit d'aller chercher de l'eau salée ce jour-là. On avait un temps imparti pour aller chercher ces 26 amaux d'eau salée. Un samaux, c'est un gros récipient en énorme soupe. Alors c'était l'unité de mesure. C'est un gros baquet d'une capacité de 92 litres d'eau salée. Et donc un parprenant chef de famille homme avait droit à 26 amaux. Le jour où il était désigné, dans un temps imparti. Donc habiter le plus près possible de la source, évidemment, était un avantage. Puisqu'on avait la chance d'aller vraiment au niveau de l'œil de la source. Là, on disait que l'eau était la plus salée, la plus fortement concentrée en sel. Reste à transformer cette eau salée en sel. Pour cela, on fait appel au façonneur de sel. Comment on repère leur maison ? Alors forcément, ici, nous sommes devant la maison de façonneur de sel à secouler des... Donc c'est une oge en pierre qui est située à l'extérieur de la maison. Et dans lequel les tiradous, les porteurs de samaux, déversaient leur samaux d'eau salée. Donc leur 92 litres d'eau salée. Reste à en faire du sel. On va voir à l'intérieur ? Allons-y. Alors nous sommes ici à l'intérieur de l'atelier du façonneur de sel. Donc l'eau salée était stockée ici dans ce réservoir, depuis qu'elle avait été déversée dans le samaux. On pêchait l'eau salée, on la mettait dans la poêle, il y avait un feu dessous pour chauffer cette eau salée. Le premier sel cristallisé, on le pêchait donc à l'aide de ce râteau perforé. Et il continuait à s'assécher à l'air libre ici sur ce plan incliné. Aujourd'hui encore, cette source salée est exploitée, certes de façon un petit peu plus moderne dans ses bassins. On chauffe l'eau à 80 degrés pour permettre la formation des cristaux de sel. En surface, le produit haut de gamme, la fameuse fleur de sel. C'est un mot trompeur, il s'agit en fait du sel qui affleure. Les paludiers récoltent manuellement avec leur filet. Cette affleur de sel, le mot a été poétisé. Fleur de sel est tombé dans le langage commun. Quand elle n'est pas récoltée, cette fleur de sel tombe au fond du bassin, s'agglomère pour former le gros sel, celui de salisse. Et d'une blancheur inouïe, on pourrait presque dire que c'est une œuvre d'art. Sachez d'ailleurs que le jambon de Bayonne doit impérativement être salé avec le sel de salisse pour pouvoir prétendre porter ce nom. Après la révolution, salisse perd ses privilèges royaux d'exonération d'impôts sur le sel. Un coup dur. Les pare-prenants décident alors d'explorer de nouvelles utilisations de l'eau salée. Au 19e siècle, salisse connaît une deuxième vie. 1857, on construit cet établissement thermal, briques blanches et rouges, style hispano-moresque, il est très prisé à l'époque. C'est très rapidement un grand succès. On passe de 6000 à 60 000 bains en quelques dizaines d'années. Pourquoi, Dani ? Toujours grâce à cette fontaine d'eau salée ? La nouvelle utilisation des eaux salées a été le thermalisme. A partir de 1857, le premier établissement thermal. Le gros boom du thermalisme à Salisse de Bayonne a été l'arrivée des chemins de fer avec une ligne directe qui faisait Paris, Orléans, Salisse de Bayonne. Et là, on parle d'une horde de curistes, de gens très fortunés qui venaient prendre les eaux à Salisse de Bayonne. Ce sont des eaux qui sont très riches en oligo-éléments. C'était plutôt des femmes qui venaient pour des problèmes de stérilité. On soignait également les enfants hyperactifs. Les fils d'objecteurs de conscience également étaient soignés, étaient temporisés ici grâce à ces eaux salées. Villars, déco, résidences, luxueuses, un nouveau quartier voit le jour. Voici l'hôtel du parc, un palace à l'architecture hardie. Un immense hall de 4 étages, éclairé par une verrière en forme de nef renversée des galeries à l'italienne. Avec un peu d'imagination, on pourrait même apercevoir Marcel Proust, Arletti, venus partager, concerts et fêtes fastueuses avec les grands d'Espagne, les industriels fortunés. Il y a une ligne de chemin de fer qui relie la gare d'Orsay à Paris. A Salisse, je crois que cette ligne a d'ailleurs un surnom un peu particulier. Le train des cocus ? Oui, mais pourquoi ? Donc là, il faut remonter en fait sur les débuts du thermalisme puisqu'on soignait les affections, donc les stérilités chez les femmes. Et on raconte que lorsque Salisse a connu son gros développement, de belles dames très jeunes, très belles, très riches, très seules, venaient pour quelques semaines de cure à Salisse de Berne pour soigner leur stérilité. Donc le kiosque, de beaux concerts étaient organisés, de grands balles étaient donnés, des excursions sur la côte basque. Enfin vraiment, la station vivait grand grand train avec les beaux jours. Et on raconte que donc ces jeunes femmes se payaient du bon temps, on va dire, et toute la jeunesse des environs était tout à fait prête de payer de son temps et de sa personne avec ces belles curistes. Donc au bout de quelques semaines de cure à Salisse de Berne, elles rentraient chez elles. La nouvelle tante attendue ne tardait pas à tomber. Elles étaient enceintes et l'on attribuait aux eaux de Salisse des bienfaits inimaginables. Sous-titrage ST' 501